Il est porté pour exprimer des sentiments, s'afficher ou s'affirmer. Le pagne sous toutes ses couleurs et coutures est aujourd'hui une matière incontournable dans les sociétés modernes, comme traditionnelle pour la confection des vêtements. Les femmes qui les arborent sont de plus en plus admirées. Je préfère les femmes en pagne parce que le pagne valorise beaucoup la femme, ça la rend plus majestueuse, plus respectable. Vous voyez même la première dame de Côte d'Ivoire si majestueuse en pagne. Moi je préfère le pagne puisque je suis une maman, je suis une africaine. Le pagne me rend belle. Vous voyez ma beauté, elle est naturelle quand je suis dans le pagne. Cette pièce d'étoffe ou de matière végétale tressée peut rester sous cette forme ou peut être colorée, imprimée, brodée et décorée. Autant d'atouts qui lui permettent de rivaliser avec les vêtements occidentaux. Ce salon international est une vitrine pour la promotion du pagne africain. Ce premier salon c'est pour valoriser le pagne africain et promouvoir les talents des créateurs, tous ceux qui modernisent le pagne et qui cherchent à pérenniser le pagne. Ils sont de plus en plus nombreux, les stylistes qui utilisent le pagne dans leur création. Une manière pour eux d'allier tradition et modernité tout en faisant la promotion du patrimoine culturel ivoirien et africain.